bienvenue à vous mes chers en ce 25 juillet j'ai envie de venir vous voir comme dans un espace temps d'ailleurs car nous sommes aujourd'hui dans le calendrier maya dans cette fameuse journée hors du temps qu'est ce que c'est cette journée hors du temps dans ce calendrier maya qui a 364 jours et 13 cycles lunaires d'exactement 28 jours il manque une journée il manque une journée parce que nous avons 365 jours par an en général je vais y venir tout de suite et bien ce 25 juillet c'est considéré comme un jour hors du temps c'est celui qui va faire la jonction entre l'année lunaire écoulée et la prochaine année lunaire qui va commencer demain et je le précise c'est le jour de la sainte anne donc je me sens béni depuis des années j'ai envie de vous parler de ce fameux synchronomètre du calendrier maya toutes les explorations que j'ai faites ne m'ont pas forcément laissé le temps de m'y pencher plus mais j'ai quand même envie de vous dire que puisque nous célébrons les cycles lunaires tous les mois avec les nouvelles et pleines lunes et bien aujourd'hui si vous êtes sensible à cette notion de cycle lunaire essayez d'intégrer cette journée hors du temps cette journée hors du temps on dit que c'est un renouveau spirituel alors je précise que comme il ya des années bissextiles pour nous aussi nous sommes obligés parfois de rattraper une journée comme les cycles des lunes sont de 29 jours et demi et bien le 29 février est considéré comme un second jour hors du temps c'est pas le cas cette année mais voilà l'idée l'idée c'est que nous avons traversé une année entière et dans ce jour hors du temps qui ne s'intègre à aucune lune chaque lune à une fonction on va dire et puis une énergie bien précis ça vous l'avez compris et bien il va faire le lien entre ces deux années c'est comme si nous étions arrivés pour notre calendrier lunaire féminin intérieur à un 31 décembre l'année solaire la révolution de janvier à janvier c'est une année solaire et bien l'année lunaire elle fête son jour de l'an en ce 25 juillet un jour de prière un jour de recueillement il est consacré principalement à la célébration de l'art de la vie et puis partout vous allez peut-être entendre autour de vous il y a des voix de gratitude c'est le jour ou jamais pour dire merci c'est le jour ou jamais pour activer en vous le pardon et la paix évidemment qu'en ce moment nous vivons une période tellement tourmentée tellement chaotique il y a forcément des relations qui ont pris aussi du plomb dans l'aile et que on a été fâchés agacés et c'est aujourd'hui c'est un jour où nous pouvons activer d'une manière mais vraiment tangible vraiment perceptible la paix dans notre coeur et célébrer notre appartenance au monde ça c'est important célébrer le fait d'être sur terre d'être vivant dans ce temps et c'est pour ça que j'ai envie de remercier vous voyez en même temps que je rongeais ma caravane vous avez vu j'ai posé tous mes jeux ici je vais vous faire un tirage évidemment pour cette journée en du temps mais je ne sais pas ce que je vais prendre probablement celui qui est là bas qui s'appelle l'oracle quantique que vous ne voyez pas juste avant vous voyez il y a plein de petits objets amis qui me rappellent des amis ou des des objets qui m'ont rencontré à un moment donné qui sont venus comme me faire un petit clin d'oeil en me disant tiens rappelle toi de moi ce petit insecte là tiens et confiance je l'ai trouvé dans un avion à un moment donné où je rentrais de voyage cette licorne qui m'a accompagné longtemps cette boule de noël avec un oeil entourez vous d'objets gracieux et auxquels vous pouvez dire merci et puis ici et bien je dis merci aussi à celles qui m'accompagnent celles qui viennent m'écouter chaque semaine j'ai retrouvé ce mot de myriam tu te reconnaîtras mimi et et qui date du 23 mars 2020 merci à naka d'être si inspirante dans ma vie tu incarnes pour moi plusieurs qualités de la profonde féminité être créative à partir de notre authenticité utiliser nos dons et talents pour le plus grand bien merci de t'accepter et de te partager tel que tu es avec ce si bel enfant intérieur qui danse en toi merci mimi parce que je sais pas pourquoi cette carte tout à coup est revenu entre mes mains et comme elle me fait chaud au coeur tout comme cette amie merveilleuse avec qui j'ai partagé tant d'enseignements et que j'embrasse et que j'étreins sur mon coeur et sachez que si vous autres je ne vous nomme pas reconnaissez vous et sachez à quel point je suis reconnaissante que vous soyez dans ma vie et que vous ayez envie d'entendre ce travail en ce moment je suis en train de réfléchir à vendre ma caravane c'est ce que vous voyez ici à la joue où je viens tirer les cas puisque je vais quitter ce lieu de chamonix pendant plusieurs mois dans l'année si vous avez si vous m'écoutez et vous pensez que vous pouvez recueillir cette petite caravane chez vous alors elle a besoin quand même d'un toit parce qu'elle est assez âgé cette vieille dame mais c'est un espace merveilleux dans lequel on peut dormir ou accueillir des gens comme une petite chambre de plus je m'en sers comme mon bureau j'ai besoin de me délester en ce moment si jamais si l'idée vous prend d'avoir envie de recueillir ma digue donc chez vous contactez moi je vous ferai une petite vidéo pour vous la montrer évidemment je crois qu'il y en a déjà une j'essaierai de la retrouver et puis je voulais vous dire aussi parce que ça me titillait depuis un moment j'ai fait ce jeu livré là c'est ma dernière production il y en a deux et bientôt il y en a deux autres avec deux autres thèmes qui arrivent et bien j'ai décidé vous voyez de découper les cartes et puis je vais peu à peu avec cet outil magique et là je remercie mon amie Suzanne et bien une fois que j'ai découpé les cartes avec un massico elles sont sorties vous voyez de cette fonction de carnet et là ce sont des cartes et puis ici quand j'aurai terminé la séance avec vous je viendrai hop c'est grâce à Suzanne que j'ai trouvé ce petit appareil trop marrant ça vaut 18 euros sur amazon et si vous avez des cartes que vous aimez et que vous avez envie d'en faire des vraies cartes agréables à tenir dans la main et bien vous pouvez l'acheter et puis vous pouvez arrondir vous voyez les coins de vos cartes alors aujourd'hui ça c'est l'anaconte au fil de 2023 dans cette journée hors du temps c'est cette anaconte que je vais utiliser puisque j'en ai découpé voilà les deux cartes de présentation puisque j'en ai découpé tout le jeu et bien je vous propose de faire un tirage de votre journée hors du temps probablement que je vais associer d'autres cartes parce que je pense que nous avons un message à recevoir je précise que lundi nous avons tiré l'anacarte vagane qui est la carte de la pause et du repos l'anacarte vagane si je la reprends dans le jeu solune est-ce qu'il est là mon jeu solune l'anacarte vagane je vous en parlerai plus le mois prochain puisque c'est celle qui arrive mais cette carte elle nous parle de réparer les eaux brisées elle est associée au mois d'août nous y arrivons un nous y arrivons dans dans quelques jours la voilà dans le jeu solune associé au cycle lunaire je vous parle beaucoup des lunes parce que aujourd'hui nous sommes dans ce jour hors du temps et vagane elle dit je me pose je me dépose dans ma matière fertile et je vais vous lire simplement ce petit texte qui est une prière à la gardienne lunaire qui arrive mais qui est aussi un texte qui sera l'année prochaine dans le calendrier que je vous proposerai puisque l'année prochaine vous n'aurez plus comme chaque année où est ce qu'ils sont passés vous n'aurez plus d'agenda mais vous aurez voilà vous n'aurez plus cette forme d'agenda mais vous aurez un calendrier avec une page en haut où j'ai extrait toutes les prières des cycles lunaires et vous pourrez simplement vous sentir accompagné et en dessous vous pourrez simplement écrire ce que vous avez à écrire dans le mois donc ce sera 12 un calendrier de 12 pages avec des informations en haut et la place libre pour nous rappeler ce que nous avons à faire dans le mois mère donne moi le refuge en moi et dans le monde qui me laisse le temps de réparer mes os brisés et penser mes plaies offre moi l'espace où déposer mes peines et les transmuter en terreau fertile où pourront éclore de nouveau les enfants nés de nos rêves de plénitude guide moi à travers les mondes afin que j'accouche l'esprit dans la matière dans le respect et la confiance immuables des cycles et des lois sacrées de la vie voilà le message de vagane et puis comme je me laisse guider totalement aujourd'hui et bien plutôt que tirer les cartes au hasard regardez la voilà dans ce jeu au fil de 2023 voilà aussi vagane j'ai envie de parler de la pause aujourd'hui nous sommes vraiment dans ce temps de retrait au monde où nous pouvons prendre le temps de découvrir qui nous sommes et comment nous pouvons prendre soin de nous en dedans de moi là j'ai envie d'un ailleurs ici même qui me ressemble et fait écho à mon être sensible un ailleurs ici même où tout est familier au premier regard où tout me reconnaît à chaque détour un ailleurs composé d'un ici et maintenant naviguant partout et nulle part et dont je suis le capitaine confiant rêveur sous le regard tendre de moussaillons voyageurs voilà pour la deuxième carte de vagane et puis puisque nous avons activé l'anaconte alors je vous rappelle qu'il est un en vente je vous le dis quand même parce que je n'y pense jamais l'anaconte au fil de 2023 il est à 25 euros et si vous achetez un anaconte pour 10 euros de plus je vous offre enfin je vous mets le petit format avec de 10 euros au lieu de 25 voilà vous faites une petite économie mais le poche il est toujours très important quand on se balade de l'avoir avec soi puisque j'ai le mandala naka pourquoi ne pas essayer d'opérer c'était avec ses petits aphorismes un temps de guérison et de tranquillité vigilance au coeur de la tempête je me tiens calme aux adais aux fêtes de la vigie aujourd'hui c'est un jour de vigilance aujourd'hui le gardien en nous veille c'est comme si aujourd'hui il nous était demandé de d'arrêter tout mouvement des vers l'extérieur et de se préoccuper uniquement de son intérieur ça peut être sa maison aussi moi j'ai commencé à ranger beaucoup aujourd'hui j'ai rangé ma caravane j'ai nettoyé j'ai fait la place c'est un temps de place et de nettoyage et puisque nous sommes dans un jour de saut quantique je me déplace parce que je vais aller chercher ce jeu l'oracle quantique c'est un jeu que je ne vous montre pas souvent qui m'intéresse beaucoup parce qu'il est très très complet très complexe aussi je devrais dire et je ne me souviens plus exactement comment on l'utilise mais vous savez que je suis plutôt intuitive pour ce qui est des jeux donc nous allons simplement tirer une carte on va même tirer trois cartes je les mélange et nous allons voir en cette journée quantique nous en avons un autre ici qui nous appelle en cette journée quantique quel est le message de cet oracle qui nous parle bien de changer de paramètres de changer de paradigme de changer notre regard au monde de passer par la reconnaissance la tranquillité de notre être ça c'est important alors quel est le message de la transformation je vais en tirer trois voilà comment j'ai décidé de les tirer j'ai pris la dernière vous savez que j'aime toujours utiliser le moi dans le monde et ici je me rends compte que j'en ai tiré une et puis la deuxième j'ai pris au milieu du tas il va représenter moi aujourd'hui et ici ce sera le message du monde et ici c'est le message du jour c'est à dire qu'ici nous allons apprendre tout simplement comment vivre cette journée alors nous avons ici l'eau c'est intéressant nous sortons du cancer qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que il ya une journée où pardon il ya une journée aujourd'hui où nous devons activer l'élément eau l'émotion le nettoyage c'est vraiment l'élément eau c'est vraiment la capacité à aller nettoyer ce que nous avons à l'intérieur on est en été moi je vous conseille vivement d'aller vous baigner c'est ce que je vais faire quand j'aurai terminé cette vidéo d'aller vous baigner dans un lac au bord de la mer si vous y êtes d'aller prendre une douche et effectuer comme vous savez je l'appelle souvent le bain de élule c'est à dire nettoyer simplement votre corps en ayant la sensation que vous allez activer des fluides il y a ici dans celle 10 dans ce message parce le discours ce message la notion de renaissance de notre être véritable comme si nous pouvions tout à coup ressentir que nous sommes nous sommes quand même à deux tiers fait d'eau donc comment est ce qu'on va activer ce fluide qui va nous permettre aujourd'hui de sentir à quel point nous pouvons nous renouveler l'élément fluide par essence l'eau nous porte et nous conduit tout au long de notre route de la source à l'océan c'est un chemin de métamorphose elle parle de circulation de la vie sous toutes ses formes c'est le flux permanent et vous voyez comme c'est relié à vagan de la vie et de la mort vagan parle du cycle de mort et résurrection et bien aujourd'hui vous pouvez prendre un bain comme si vous alliez renaître comme si vous étiez dans l'eau de la matrice et que vous alliez accoucher de votre nouveau moi il vous dit encore cette cette carte vous dit encore le cycle que nous proposons maintenant c'est le grand fleuve de l'existence que nous partageons nous nous partageons tous le même fleuve source et aboutissement se retrouve dans le cycle de l'eau tout se transforme et perdure à jamais laissons nous porter laissons les courants nous mener là où nous devons aller ne résistons pas rester fluide c'est le message l'eau c'est cet élément primordial qui génère et porte toutes les ondes qui constituent notre réalité voilà le message du jour alors pour nous particulièrement et bien il y a le mot alliage le mot alliage il me semble si je ne me trompe pas je vais vérifier tout de suite qu'il appartient alors attendez parce que le feu l'énergie la force l'action la passion il me semblait que c'était qu'est ce que ça dit l'alliage l'alliage et parle exactement alors nous sommes ici excusez moi parce que j'essaie de retrouver en même temps les informations il parle exactement de de cette notion de fluidité la fusion de deux qui ne font qu'un prendre conscience aujourd'hui que nous ne sommes jamais jamais séparés le sens symbolique le sens divinatoire c'est que si nous avons la capacité de comprendre que nous pouvons nous mélanger nous allons aboutir à un résultat cette fusion avec des particules de l'autre au lieu de rentrer en opposition et bien nous allons pouvoir peut-être créer un alliage c'est pas facile de mélanger deux métaux de mélanger deux fluides vous voyez comme l'eau et l'huile ne se rencontre pas forcément mais il y a quand même un moment où quand elles se mélangent elles vont produire une troisième matière c'est ce que nous cherchons ici ici il y a une notion de rencontre avec une personne qui se concrétise une association créatrice au sens large une solution une nouvelle façon d'aborder une situation la possibilité non pas de séparer mais de chercher une solution commune et puis peut-être que nous pouvons aussi dans ce jour hors du temps puisque nous faisons un bilan et bien fusionner en nous tout ce que nous avons appris des anciens schémas pour en créer de nouveaux il ne s'agit jamais de séparer il s'agit vraiment de rassembler alors si je vous donne une phrase clé de ce mot alliage c'est je trouve et fusionne les éléments qui vont me permettre de résoudre mon problème comment est ce que je peux me rallier m'allier plutôt que me dissocier j'attire à moi là où les personnes avec qui je veux faire quelque chose aujourd'hui il est question de nettoyer l'ancien et pour faire la place au nouveau ce qui veut dire aussi que nous pouvons créer de nouvelles alliances je m'intègre dans une situation donnée pour apporter des solutions aujourd'hui on est en arrêt on ne peut pas fuir on ne peut que rester là où on est et se demander comment on va trouver la solution à la problématique qui nous est posée aujourd'hui je prends conscience de mon appartenance à l'univers tant petit que grand je fais partie d'un microcosme dans un macrocosme je suis une toute petite cellule dans un corps gigantesque et si je prends conscience de mon infinitude dans cette multitude et bien je réalise à quel point je suis important minuscule et important et ainsi le dernier message de alliance et j'accepte de m'unir à l'infini des possibles pour créer de nouvelles choses voilà ce que nous dit cette carte et qu'est ce que nous propose le monde c'est ainsi que je vais analyser cette troisième carte et regardez comme c'est beau nous avions parlé ici de créer deux d'alliances d'alliage et de possibilités de créer c'est à dire de comment est ce que nous allons pouvoir trouver quelqu'un qui va nous aider à une recréation et bien le monde nous dit oui c'est le cycle de la terre cette carte création c'est le chemin de gaïa elle est associée vous voyez dans le livre elle est associée au cycle de la terre qu'est ce qu'elle nous dit cette carte je vais vous lire quelques extraits ce qui fut est ou sera créé le sens symbolique c'est que nous créons notre monde à chaque instant de notre vie nous sommes comme un relais créatif de la création de l'univers l'univers n'a pas été créé et puis nous avons été posés sur cette planète pour tout à coup vivre une création en dehors de nous non nous sommes participants à la création de l'univers et la terre en soi est le berceau de notre créativité ce qui veut dire avec cette carte c'est qu'il y a une nécessité aussi de nous mettre dans la matière de nous rappeler que nous sommes des éléments créateurs d'être conscients de ce que nous faisons et créons pour le mieux de tous pour notre environnement aujourd'hui dans ce jour hors du temps que chacun de nos actes nous servent à servir la matière à ajouter plus d'opulence à ce qui est alors on nous parle aussi de notre pouvoir de création et bien que notre mental de création soit impeccable c'est le message il y a ici nous dit le monde une nécessité de créer le nouveau un nouveau projet en nous alliant ici vous avez vu l'alliance l'alliage pardon la création dans l'eau il y a une fluidité de matière ici je suis en train de suivre un courant qui va me permettre de construire autre chose avoir conscience de ce que notre énergie créatrice crée ou génère autour de nous et nous devons avec cette carte nous rappeler de nous recréer ça c'est une carte qui va parler beaucoup aux artistes aux personnes qui sont en lien avec la créativité qui ont à ce moment un processus ou un projet de conception nouvelle qui ont dans en tout cas leur mal-être quelque chose à à concevoir et à créer de nouveau vous voyez à quel point ce jour hors du temps c'est un jour qui dit si tu veux utiliser la magie de la magie symbolique de ce jour et de ses énergies rappelle toi que tu dois créer du nouveau les phrases clés je laisse mon pouvoir créateur amener apporter ce qui est bon et juste dans ma vie faire confiance ça c'est l'eau qui va nous aider à faire confiance je m'intègre au monde qui m'entoure à la création j'ai conscience de ce dont je dispose pour créer la suite de mon chemin et mes créations sont bénéfiques pour mon entourage voilà l'utilisation possible de cet oracle c'est aujourd'hui le message avant tout dans ce temps de repos et de paix je peux comme me laisser m'ouvrir être un élément fertile et créateur et demain c'est la première journée de notre nouveau cycle solaire et nul doute que demain je pourrais poser la première pierre à mon édifice donnez-moi vos réflexions sur ce tirage j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a j'avais dit qu'il y avait un jeu ici et bien pourquoi pas associer trois cartes ce sont des cartes qui comportent des chakras alors le chakra de l'eau ou le verbe déployer anahata chakra voilà anahata le chakra du coeur avec l'eau rentrez dans vos émotions n'ayez pas peur que de ce que vous ressentez activez votre chakra du coeur comment on fait pour l'alliance ici ? l'alliance on a le verbe protéger Svadhisthana deuxième chakra ici c'est intéressant c'est le chakra en bas du chaudron je vais m'ancrer profondément à mon projet avec Svadhisthana et protéger ma capacité c'est extraordinaire parce que le chaudron c'est aussi l'utérus et quand on parle d'alliage et qu'on parle de créativité c'est comme si ici nous avons semé la graine nous avons vraiment planté la graine le germe de la nouvelle création qui nous attend et que nous dit le monde et le chakra associé c'est drôle parce que je m'étais dit que j'allais le mettre de côté ce petit jeu parce que je ne m'en servais pas et aujourd'hui il me dit non regarde Muladhara création premier chakra premier deuxième quatrième avec le coeur on peut tout faire sans activer ana hatha tout est vain et bien pour ça il va falloir retrouver son ancrage et ses racines avec Muladhara les racines dans quoi ma création prend racine et ici activer la capacité à faire germer son projet j'adore ce tirage dites moi ce que vous en pensez je vous embrasse et je m'arrête là très belle journée à vous j'adore j'adore